Bonjour les amis, bonjour les amis Bonjour, bonjour Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment se connecter à notre âme. Sur internet on voit beaucoup de vidéos de personnes qui pensent se connecter à leur âme. Ce qui est étonnant c'est qu'ils emploient visualisation, mais avec son mental on fait des visualisations, on envoie de l'amour, etc. Mais si on emploie des visualisations et des exercices comme ça, on n'arrivera jamais à se connecter à son âme. Car l'âme se situe au niveau de l'intuition. Et pour se connecter à l'intuition, il ne faut surtout pas employer le mental. Donc j'ai des gros doutes sur les personnes, du moins quelques-unes, qui disent se connecter à leur âme. Pour se connecter à son âme, il faut avoir une intention, une grande intention qui vient du fond de notre rythme, comme on dit. Et ce désir, cette intention, il faut qu'elle soit très grande. En fin de compte, c'est toute notre vie. L'intuition pure, c'est une connexion qui se fait, quelque chose qui arrive sans préparation mentale, ni visualisation, ni exercice respiratoire. Il suffit de commencer à se mettre en état de paix intérieure. L'état de paix intérieure est un état, ce n'est pas encore une idée du mental, dire, ben non, je suis en paix intérieure. Non, c'est un état, il faut devenir cet état, on devienne une paix, on ressent cette paix intérieure, on est la paix intérieure. Donc, pour se connecter à notre âme, il faut d'abord établir cette paix intérieure. Une fois établie cette paix intérieure, avoir l'intention de se connecter à son âme, c'est-à-dire à l'esprit divin qui est en nous. Et ce que je vais dire par la suite, je le souhaite de tout cœur, mais vraiment de tout cœur à tout le monde, de ressentir une fois dans leur vie, dans leur méditation, ou même dans leur rêve. Car on ressent aussi cette effusion, c'est une effusion qui se produit à un moment donné, qui vient du haut de la tête. Elle peut venir aussi de l'arrière, entre les omoplates. Ça envahit tout le cœur, et alors là, vous avez une effusion d'amour, mais incroyable, qui ne peut être décrite avec des mots. Ça, c'est la fusion avec notre âme, c'est la connexion avec notre âme, qui s'est faite par notre intention et notre intuition, d'avoir cette connexion. Alors, plus rien de mental s'établit. On voudrait que cette effusion soit dans notre vie de tous les jours. À tout moment, on voudrait qu'elle persiste à fond. Je vous souhaite vraiment, du fond du cœur, que vous expérimentez cette effusion. Je vous souhaite paix, amour et lumière à tous. Je vous souhaite paix, amour et lumière à tous.